Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une information qui a fait trembler les réseaux sociaux et trembler les fans du Real Madrid, Vinicius Junior envisage peut-être de quitter le Real Madrid et la Liga suite aux chants racistes qu'il n'arrête pas de subir absolument tous les week-ends. Il y a tout un stade qui se met à chanter, Vinicius meurt. Tu te rends compte de la dinguerie juste parce qu'il est noir et qu'il n'arrête pas de faire danser la défense de toute la Liga ? On a les supporters qui ont littéralement la rage contre lui et qui demandent à ce qu'il meure. Ils en font des chansons, des prières, ils font des cris de singes. À croire que Vinicius Junior serait un singe. Mais mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu Vinicius Junior imiter un singe ou se comparer à un singe. Il n'y a que vous qui n'arrêtez pas de le comparer à un singe et de faire des cris de singes. Ce qui veut dire que vous avez des points communs avec des singes. Mais oui, car Vinicius Junior, je ne crois pas que lorsqu'il se réunit avec ses amis autour d'un événement, il se met à faire des cris d'animaux. Non, ça, ça n'arrive que malheureusement aux personnes qui n'aiment pas les Noirs. Et apparemment, en Espagne, les personnes qui n'aiment pas les Noirs, ça court toutes les rues. Parce que ce n'est pas possible. Tous les week-ends, il va dans un stade, à la Real Sociedad, à Valence, là-bas, à Bilbao, à l'Atletico, là-bas, là-bas, à Barcelone, partout. Partout, il y a des cris racistes. Et là, on a le président de la Liga qui commence à dire que Vinicius Junior n'est pas venu au rendez-vous pour lutter contre le racisme. Comme si le rendez-vous pour lutter contre le racisme, ça allait avoir un impact quelconque sur la Liga. Il ne voit pas, il n'entend pas toutes les chansons haineuses qu'il y a à l'encontre de Vinicius, juste parce qu'il n'arrête pas de faire danser, vaciller toutes les défenses de la Liga. Et oui, quand il marque, il aime bien danser, il aime bien chambrer. Mais ce n'est pas une raison pour souhaiter sa mort, juste parce qu'il est Noir. Mais jusqu'où va-t-on ? Bientôt, les joueurs de foot, ils vont devoir porter des gilets pare-balles. Déjà, il y a même un, les supporters, ils sont allés chez lui. Maintenant, en Espagne, on demande à ce que Vinicius meure, juste parce qu'il joue au foot. Oh là là ! Franchement, les supporters, vous allez trop loin. On a dit supporters, on n'a pas dit soldats. Hein ? Juste parce que vous aviez tous eu envie de devenir des joueurs de foot et de voir Vinicius Junior, un tout petit Renoir, qui n'arrête pas de faire vaciller, danser, valser toutes les défenses, que vous l'insultez ? Ce n'est pas de sa faute si vous avez tous échoué dans votre carrière footballistique. Ce n'est pas de sa faute si vous êtes nul à chier. Tu entends ce que je te dis ? Au niveau du foot, personne ne voulait de vous. Maintenant que vous êtes des supporters, des clients, parce que aussi les clubs, ils vous font, ouais, ce sont des supporters, regardez, ils sont avec nous, ils font partie de l'équipe. Vous êtes des clients. Tout est payant. Vous payez le maillot. Vous payez votre place. Et puis vous allez dans le stade pour insulter les joueurs adverses, comme si vous veniez de ce stade, comme si vous étiez nés dans le stade. Hein ? Le stade, le club, c'est vos parents ? Pourquoi tu veux insulter quelqu'un d'autre à cause d'un club où toi tu payes tout ? Tu payes tout et tu défends quelque chose qu'on te donne absolument pas gratuitement ? Sinon tu peux rester chez toi et tu supportes ton équipe. Mais pourquoi tu vas dans le stade ? Tu payes ta place. Hein ? Tu payes les bigoudises. Tu payes les boissons et tu insultes un joueur adverse. Franchement, il va falloir revoir vos priorités. Ah oui, quand tu insultes un autre joueur, sache que tu deviens automatiquement un caca vivant. Un caca maudit.